Avec Alain, que je retrouve sur la colline à Québec, la lettre publiée par le Journal de Montréal des six anciens premiers ministres du Québec qui s'inquiètent de la réforme Dubé, ça fait beaucoup réagir, Alain, les partis d'opposition qui sont aussi inquiets. Écoutez, c'est certain que ce n'est pas commun de voir six anciens premiers ministres demander au gouvernement de reculer sur sa réforme de la santé. Déjà hier, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a déposé des amendements, entre autres pour répondre à certaines demandes des anciens premiers ministres qui veulent protéger les fameuses fondations dédiées à l'enseignement, à la recherche, à l'innovation. Et ce matin, les oppositions ont, entre autres, demandé au gouvernement, à nouveau, de reculer sur sa réforme, parce qu'on veut inclure ça dans la santé Québec, les dénaturer. C'est ce qu'entre autres, les termes utilisés par l'ancien premier ministre, Lucien Bouchard, sur les ondes du 98.5 ce matin, ont dit que ces fondations-là vont perdre leur âme. Bref, je propose d'écouter les réactions qu'on a recueillies auprès des oppositions ce matin. Une intervention ne peut pas avoir plus de poids que six premiers ministres qui te disent que tu es en train de faire une erreur grave. Il n'y a pas de scénario où une intervention a plus de poids politique. Mais ça, ça ne marche pas quand il y a six premiers ministres, qui eux-mêmes n'étaient pas réfractaires au changement quand ils ont proposé des réformes. Lucien Bouchard a proposé des réformes majeures en santé. Philippe Couillard a proposé des réformes majeures en santé. Aujourd'hui, ils ne vous disent pas « la mienne était meilleure que celle qui est là », ils vous disent « celle qui est devant nous, elle ne fonctionne pas ». Le gouvernement, même s'il s'en défend, a entrepris une centralisation sans précédent dans le domaine de la santé. Il fait disparaître tous les conseils d'administration de tous les établissements, y compris ceux qu'on mentionne aujourd'hui, pour concentrer le pouvoir entre les mains de certains hauts dirigeants, ceux qu'on a qualifiés de « top gun ». Le ministre devrait mettre sur pause le PL15 pour l'instant, puis aller régler les problèmes urgents dans le réseau. Donc, c'est la même position que j'aborde aujourd'hui. De toutes les cibles dans le rapport annuel du ministère de la Santé, Christian Dubé rencontre deux de ses 28 cibles. Ça, c'est un taux de 7 %. 7 % de plus de réussite pour le ministre de la Santé. C'est sa propre évaluation de son rendement, de ses cibles, et c'est complètement, mais complètement inacceptable. Alain, le ministre de la Santé a réagi. Il a, entre autres, dit qu'il respectait Lucien Bouchard, qui s'est fait le porte-voix des cinq autres premiers ministres. Ce qui est certain, je vous le disais tout à l'heure, il a déposé des amendements hier pour protéger davantage les fameuses fondations. Mais c'était très clair, vous allez le sentir dans ses propos. Il ne veut pas aller plus loin. On écoute. J'ai dit à M. Bouchard, moi j'ai deux objectifs. J'ai un objectif d'avoir, d'améliorer la coordination dans le réseau. Puis en même temps, je suis prêt à bouger sur les fondations pour les protéger, parce que c'est important. J'ai dit, est-ce qu'on s'entend sur tout? La réponse est non. Puis c'est ça, je pense, qui vous dit que selon lui, puis selon certains présidents de CA, on va pas assez loin. Mais moi, en même temps, j'ai besoin de trouver un équilibre, notamment pour le patient. Le patient, là, qui se fait dire, vous êtes pas dans le bon cadre régional quand il est sur l'île de Montréal, ça, moi, je trouve ça inacceptable. J'ai déposé des amendements assez costauds. Mais ils sont pas satisfaits. Oui, mais... Moi, en plus, je suis pas toujours satisfait. Est-ce que vous allez... La question est assez simple à répondre. Est-ce que vous allez aller plus loin? Je vais écouter, comme j'ai écouté les oppositions depuis le début, on est rendu presque à l'article 600. J'ai démontré que je pouvais écouter. Là, ce que j'ai sur la table, c'est la proposition que je fais. Il n'a pas répondu à la question, mais son entourage me dit qu'il n'ira pas plus loin. On attend le premier ministre, là, qui devrait se présenter au cours des 10 prochaines minutes. Certainement qu'on va lui poser la question. Et soyez assurés que les oppositions vont lui poser à 10 heures lors de la période de questions tout à l'heure. Bien, on va t'écouter plus tard aujourd'hui, Alain. Merci. Bonne journée. Pas de quoi.